hello les amis ce matin je pète le feu voilà je me suis réveillé de super bonheur je crois ça devait être vers 5 heures je sais pas parce que j'ai pas j'ai pas de réveil j'ai pas de montre à côté de moi et j'ai eu envie d'aller courir donc je suis allée courir et je suis aussi en processus pranique actuellement là c'est mon quatrième processus pranique quasi d'affilé en fait quasi sans repos et ben je me sens en pleine forme à la fois j'ai 7 j'ai eu cette sensation par exemple cette nuit quand je me suis réveillé cette sensation de faim et je me suis dit ah j'ai tellement faim que j'ai même pas l'énergie d'être couché de dormir et tout d'un coup je me suis rappelé mais si tu l'as l'énergie bien sûr que si tout le monde a l'énergie d'être couché de dormir donc voilà tous et tous et comment toutes ces expériences que je fais avec mon corps tous ces jeux que je fais avec mon corps le jeune le processus pranique le sport aller me baigner dans l'eau froide à l'année etc me permettent vraiment de toucher justement cet endroit et c'est cet endroit qui est mon secret cet endroit où je m'abandonne ça y est je m'abandonne je me dis que là je peux plus mais je me laisse guider guider par la vie guider par mes guides guider par par la vie par la source en général et c'est là en fait que mes ailes se déploient que la vie me donne des ailes pour trouver mes solutions et du coup je voulais vous en faire part j'aimerais vous faire part de l'importance en fait d'expérimenter des tas de choses avec le corps de faire du sport de bouger par exemple essayer une petite expérience avec la soif c'est assez bluffant comme expérience quand vous avez soif ne buvez pas tout de suite de l'eau essayez d'attendre essayez d'attendre par exemple une heure que vous ayez bien soif et essayez de trouver le confort dans cette situation d'inconfort d'avoir soif et lorsque vous mettez le verre d'eau enfin à votre bouche ne buvez pas le verre d'eau non essayez de une gorgée et juste de et c'est quasiment quelque chose de une expérience qui est de l'ordre du mystique qui est de l'ordre du spirituel et qui vous permet vraiment de toucher cet instant où ouais j'ai réussi à trouver le confort dans l'inconfort de cette situation et et waouh c'est ça qui me donne des ailes c'est ça qui me permet de de trouver ma solution d'oser être moi même d'oser être libre d'oser dire au monde qui je suis d'oser dire que oui je ne porte pas le masque sauf vraiment pour comment dire sauf vraiment pour quand je suis en présence de personnes extrêmement sensible ou en danger mais sinon non voilà ça me permet de me positionner toutes ces expériences avec mon corps me permettre d'oser être qui je suis donc je vous invite vraiment à faire cette expérience et aujourd'hui lever de si bonheur j'ai utilisé l'huile essentielle une synergie de chez doTERRA qui s'appelle à ligne et j'ai respiré cette huile je m'en suis mis sur la plante des pieds et voilà cette huile m'aide aussi à être vraiment aligné entre ce que je dis ce que je fais et ce que je montre aux autres et voilà je vous invite vraiment à expérimenter le corps âgé à apprendre à gérer vos émotions et à oser enfin être qui vous êtes pour créer le monde de demain qui vous convient et pas vous laisser avoir par le monde de demain qu'on vous propose non vous avez le pouvoir chacun de nous a le pouvoir de créer le monde de demain qui lui convient nous sommes des créateurs nous sommes des êtres de lumière venus faire une expérience sur la terre et on a là on a la possibilité d'appuyer sur des boutons et de créer le monde qu'on veut donc voilà je vous propose un rendez vous avec moi un rendez vous gratuit pour faire le bilan de votre situation actuelle en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo sur ce je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et à très bientôt à demain pour une baignade dans le lac à demain matin bisous